Donc aujourd'hui on va parler du pardon. Le pardon c'est quelque chose vraiment, il faut faire la différence entre le pardon et l'excuse. Mais avant tout je voudrais commencer par un premier verset qui m'a aidé donc à travailler ma prédication. Donc c'est Matthieu 18 verset 21-22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien des fois pardonnerais-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Je vous avoue ça fait un peu calcul, ça fait très algèbre mais ça a un vrai sens. Vous-même quand on vous dit soixante-dix fois jusqu'à sept fois, ne calculez pas, dites-vous seulement qu'il faut pardonner tout le temps et toujours. Je voudrais commencer cette prédication par mon premier point qui est savoir demander pardon. Quand j'ai demandé à Julien de pouvoir faire cette prédication sur le pardon, je ne savais pas que j'allais vivre des événements assez tragiques. J'ai vécu certaines choses très difficiles là ce mois-ci, qui est pourtant pour moi mon mois préféré, même plus que le mois des anniversaires de mes enfants ou de le mien. Parce que je trouve que la période de Noël c'est une période féerique, c'est une période conviviale et c'est surtout l'annonce que notre Seigneur et Sauveur va naître. En tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, la scène de la nativité. J'ai perdu ma belle-sœur il y a deux semaines, l'attente de mes enfants. Elle était atteinte de la même maladie que mon mari, qui est mort il y a trois ans, et de la mienne et de celle de mes enfants. Et j'ai eu en fait, pendant trois ans j'ai été coupée d'eux, on a eu des divergences d'opinion, enfin plein de suites à la suite du décès. Et c'était quelque chose en tout cas en ma tête que je voulais faire, c'était pardonner à ma belle-famille, et notamment à ma belle-sœur, puisque c'est par elle que je suis rentrée dans cette famille. Et donc quand j'ai appris son décès, ça m'a fait un énorme choc, parce que je n'ai pas eu l'occasion de lui pardonner du fait que l'on s'était séparés, et du fait qu'elle m'ait rejetée lors de cette tragique période. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment cet élan d'amour et de compréhension que le CP m'a transmis. J'ai vraiment apprécié leurs paroles, qui ont été très chaleureuses et très fortes. Notamment, j'ai eu en fait comme parole, enfin ce qui me revient, c'est le fait d'y penser, le fait d'être dans ce regret et de ne pas être bien, tu es déjà pardonné d'avoir, ne pas pouvoir avoir pu pardonner puisque tu y es à penser. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est vrai que c'est assez troublant de me dire que je n'aurais jamais eu l'occasion de lui dire que je lui pardonnais et que surtout en fait je l'aimais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis sentie plus légère et plus à l'aise par rapport à ça. Et ce que j'ai fait, donc par la suite, j'ai demandé pardon à mon fils, parce que pour certains, on save que c'est assez conflictuel avec mon fils en ce moment, enfin depuis un certain temps, et on s'éloigne de temps en temps. Et même si c'est un enfant, il a le droit et il a le besoin qu'on lui dise pardon. En fait, chaque être humain, chaque membre de votre famille ou proche, quand on offense une personne ou quand on blesse une personne, on a aussi besoin et je pense qu'ils ont le droit de recevoir notre pardon. Donc je suis partie voir mon fils et je me suis excusée et je lui ai demandé pardon. Et je me suis sentie mieux parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que pour moi, je me disais que ça coule de source. Il suffit juste de passer un peu de temps avec la personne, de lui parler, de lui sourire. La personne sait qu'on lui a demandé pardon. Ben non, le pardon, le mot pardon fait sens. Il a un poids. Du coup, pour moi, en faisant ça vis-à-vis de mon enfant, je me suis sentie plus légère et surtout plus apaisée parce que j'ai vu que lui-même s'est senti déjà respecté. Il s'est senti compris et il s'est dit que si maman me demande pardon, c'est qu'elle voit que je ne suis pas bien aussi du fait qu'on ne soit pas bien tous les deux. Et ce que je voulais partager avec vous dans ce premier point, c'est que c'est vrai que ce n'est pas facile. On a tendance à avoir du mal à demander pardon pour les actes, les mots, pour ce que nous faisons. Et ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous, ça c'est une certitude, mais c'est quelque chose qui se travaille, demander pardon. C'est quelque chose qui se... on peut s'entraîner là-dessus. Et pour ça, en fait, moi, j'ai tout simplement commencé à demander pardon à notre Dieu. J'ai commencé à demander pardon à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. parce que, comme je vous ai dit, dans nos actes, nos paroles, dans tout ce que nous faisons, il y a sûrement des choses que nous faisons sans le savoir ou en le sachant que nous pouvons l'offenser et lui faire mal. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup entraînée en lui demandant pardon. Et je voudrais revenir sur la prière de Nérine parce que j'ai beaucoup aimé, elle faisait sens par rapport à ma prédication, où tu disais, donc je te demande pardon. C'est quelque chose pour moi qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que c'est pas facile de se l'avouer, en fait, qu'on a fauté. Donc, merci pour ta prière de tout à l'heure. Donc, en cette fin d'année assez tumultueuse, moi, j'ai décidé, en fait, de demander vraiment pardon à toutes les personnes que j'ai pu blesser, offenser. J'ai décidé aussi d'essayer de les entendre, de les écouter, d'entendre ce qu'elles ont à me dire, ce qu'elles peuvent me reprocher, et de l'accepter, de le prendre de la manière la plus légère. C'est vraiment quelque chose que je me suis donné comme mission de fin d'année. Et c'est quelque chose que je vais faire tout au long, en tout cas, si c'est possible, de ma vie de chrétienne. Et je vais les prendre, en fait, c'est-à-dire les... je vais pas dire des reproches, des critiques, mais les remarques, je vais dire ça comme ça. Peu importe que mon pardon soit accepté ou pas, je vais prendre, en tout cas, ce que les personnes me donneront, sans avoir de regrets et sans me sentir mal pour autant. J'ai terminé avec mon premier point, je vais donc aller sur le deuxième, qui est accepter le pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on peut avoir affaire à des personnes qui... on est fâchés, on n'est pas bien par rapport à une situation. Et cette personne-là vient nous voir et a besoin de nous parler et a besoin de nous demander pardon. Mais on n'est pas du tout dans l'optique de l'écouter, on n'est pas du tout dans l'optique d'accepter son pardon. C'est vrai que c'est pas forcément évident selon la situation, selon la personne. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu récemment encore. Et la façon dont je l'ai vécu, ça a été assez bizarre. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais contente que ces personnes viennent me voir. C'était... enfin, ça a été bizarre. Je vais vous dire pourquoi. Je vais revenir à l'expérience que j'ai vécue, enfin, la maloncourtreuse expérience. Ça a été lors des obsèques de ma belle-sœur. Donc, je n'avais pas vu toute ma belle-famille depuis trois ans. Et tout le monde est venu. J'ai été assaillie de monde. Pourtant, ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le moment. Mais comme ça faisait trois ans qu'on ne m'avait pas vue, ils sont tous venus me voir les uns après les autres en me demandant si je les remettais. Donc, c'était assez bizarre parce que oui, ce n'est pas parce que ça fait trois ans que je ne reconnaissais pas ma belle-famille. J'ai vécu 17 ans avec eux, donc je les reconnaissais. Et à leur manière, en fait, ils étaient en train de me demander pardon. Je vous avoue qu'au début, j'ai eu un mouvement de recul parce que ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le moment. C'était au cimetière et on n'était tous pas bien. Mais je sentais qu'ils avaient besoin, mais vraiment besoin, que je les entende et que j'entende leurs excuses et leurs pardons. Donc, ce que j'ai fait, la simple bonne chose que j'ai faite, c'est que j'ai souri à toutes ces personnes. J'ai souri à toutes ces personnes, je paraissais béate, mais ce n'était pas grave. Je leur ai souri et je leur ai dit juste d'accord. Je n'ai pas pu leur dire j'accepte, je l'entends. Je l'ai juste dit à ces personnes d'accord. Je pense que pour ces personnes-là, ça a été pour elles un moment de soulagement parce que ça a été des accolades, ça a été des bisous, des machins. Enfin bref, en période de Covid, je vous assure, ce n'était pas le bon truc pour moi. Mais le fait d'avoir vu qu'elles étaient... Enfin, je l'ai vu sur le visage de ces personnes-là. J'ai vu même sur la gestuelle qu'elles étaient... Il y avait un poids qui était enlevé. Je me suis dit, le pardon est vraiment quelque chose de fort quand même. Et c'est vraiment quelque chose qui peut permettre à une personne de se sentir beaucoup mieux dans sa tête et dans son corps. Et je m'en suis vraiment rendue compte à ce moment-là quand j'ai vu tout ce bon monde. Et je vous assure, ils étaient vraiment beaucoup sur moi. Ils étaient une cinquantaine à venir me demander, entre guillemets, d'accepter de les reprendre et de leur pardonner cette éviction, on va dire, de la famille. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, juste quoi à ce moment-là ? J'ai juste dit, merci Seigneur de m'avoir faite comme je suis. Pourquoi ? Parce que je ne me suis pas renfermée sur moi-même, je ne les ai pas rejetées. J'ai juste pris ces personnes-là comme elles étaient. Et je me suis dit aussi, si le fait de juste entendre et de sourire à une personne qui se sentait mal parce qu'elle avait cette envie, mais grande envie de se faire pardonner de quelque chose, si ça, ça peut juste rendre une personne heureuse, et bien je le ferai alors. J'accepterai le pardon de toutes les personnes qui en auront besoin. J'ai fini avec ce deuxième point. Je vais venir sur le troisième. Et avant de commencer mon dernier témoignage, je voudrais vous lire le psaume aussi qui m'a bien motivée à faire ça. C'était le psaume 38 pour ceux qui veulent avoir plus d'infos. Donc, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as pardonné mon péché. Alors, pourquoi j'ai voulu prendre ce psaume-là ? C'était par rapport à maintenant, dans cette troisième partie, c'est accepter d'être pardonné par notre Seigneur. Parce que c'est quelque chose, souvent, en tout cas pour ma part, j'en ai beaucoup parlé avec beaucoup d'entre vous, où j'ai eu du mal à, moi, me faire pardonner par notre Seigneur. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça très compliqué et très difficile par rapport à mon expérience, par rapport à ma personne, mon caractère, que notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ puisse me pardonner de mes péchés. Pourquoi ? Parce que, souvent, l'orgueil, l'ego, ou même d'autres sentiments, ont fait que j'ai beaucoup douté de sa puissance, alors que je ne dois pas du tout douter en lui. C'est quand même l'être excellent, on va dire, en tout. Et je ne pouvais pas me permettre de me dire que lui ne puisse pas me pardonner. sachant qu'il nous a pardonnés juste déjà en donnant sa vie pour nous. Et quand j'ai commencé à me poser cette question de est-ce que j'ai le droit réellement de me faire pardonner par notre Seigneur et Sauveur, je ne me suis vraiment pas posé la question un peu trop longtemps, parce que je me suis dit, ça ne sert à rien, en fait. Le fait de te poser cette question, en fait, il te pardonne. Il te pardonne en tout. Et c'est ça qui fait toute la beauté de notre Seigneur et Sauveur. J'ai beaucoup, beaucoup de... Ça m'a vraiment, vraiment remué de faire cette prédication. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses auxquelles j'avais besoin de me faire pardonner, notamment par rapport à ma relation avec mon fils, par rapport à moi-même, ma personne. C'est un peu bizarre, mais je suis en bataille avec ma propre personne. Et c'est vrai que, à certains moments de ma vie, je me suis posé la question si j'étais pardonnable. Et j'ai, en tout cas, beaucoup vécu, beaucoup de choses très fortes émotionnellement cette année qui m'ont poussée à me dire qu'il fallait que je fasse cette prédication et qu'il fallait que je la partage avec vous. Je suis contente d'avoir pu partager ce moment avec vous parce que c'était vraiment important pour moi de terminer l'année sur cette note. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la fin d'année n'est pas forcément évidente pour certains, mais pour moi, elle reste une période très festive, une période qui est remplie d'amour, remplie de bonté, remplie de bonnes choses. Et il n'y a rien de mieux que le pardon pour pouvoir terminer l'année correctement. Je voulais vraiment partager avec vous cet instant, ce moment que j'ai vécu. Et je remercie vraiment, vraiment le Seigneur de m'avoir permis de venir échanger avec vous sur cette expérience que j'ai vécue. Et ce que je vous, en tout cas, je vous encourage à faire, c'est déjà vous pardonnez vous-même si vous êtes en questionnement, si vous n'êtes pas bien en ce moment, si vous vous reprochez des choses, sachez que ça ne vient pas de vous, ça c'est sûr. Et ça ne vient pas de notre Seigneur, parce qu'il n'est pas là pour nous accabler, il n'est pas là pour nous assaillir de mauvaises choses. Si vous avez de mauvaises pensées et que vous vous dites que vous n'êtes pas pardonnable, ce n'est pas de lui, c'est de l'autre. Et surtout, je voulais aussi vous dire, justement, ces temps de fin d'année, ces temps de réjouissance, ces temps de l'Avent, si vous avez des proches qui vous ont demandé pardon, qui ont besoin de vous en ces moments-là, pardonnez-leur. Essayez de trouver en vos cœurs, en tout cas, la bonté, la force de pouvoir pardonner ce qui a pu vous éloigner d'eux et ce qui a pu faire que ça ne se passe pas bien entre vous et eux. Amen. Je voudrais qu'on termine cette prédication par une prière et nous la terminerons par la Notre-Père, si vous voulez bien. Nous prions. Père Éternel, je te remercie encore une fois de plus pour ce moment d'échange. Je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de partager mon expérience une fois de plus. Je te remercie de toute la bonté que tu as de nous pardonner sur nos péchés, de nous pardonner sur notre nature humaine, vraiment, je te remercie aussi de nous avoir envoyé ton Fils unique qui s'est donné à la croix pour nous et qui t'a demandé de nous pardonner parce que nous ne savions pas ce que nous faisions et d'ailleurs, nous ne savons toujours pas ce que nous faisons. C'est bien pour ça que nous avons besoin de toi et de lui. Je voudrais qu'en cette fin d'année et en cette période de l'Avent, que nos cœurs et nos êtres puissent être apaisés. Je voudrais que tu puisses nous permettre de voir les choses de façon plus douce et plus calme, plus apaisée et que l'on puisse avancer toujours avec ta parole, avec ta chaleur que tu nous transmets. Je voudrais que tous mes frères et sœurs ici présents, ainsi que ceux qui ne sont pas là, puissent passer de bons moments de fête, puissent passer une très agréable bonne fin d'année, et peu importe les périodes que nous vivons, les situations que nous vivons, car nous sommes assurés que tu es là et nous sommes assurés que tu veilles sur nous. Père éternel, je te confie toute ma famille ici, ainsi que toutes nos familles qui ne sont pas là. et encore une fois, merci d'être là pour nous. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada